Cette obligation profusque, je ne veux pas qu'on oblige les enfants à quoi que ce soit, voilà, non mais est-ce que... Non mais il délire, il délire Gilles, son problème en fait c'est qu'en ce moment, depuis qu'il se fait défoncer tous les soirs par Hanouna, il prend trop de Xanax, il les prend comme des M&M's les Xanax, au bout d'un moment le cerveau cesse, ça fonctionne plus correctement, mais faut pas lui en vouloir, c'est dur, c'est dur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bon alors aujourd'hui les gars on va se poser une question ensemble, pourquoi Gilles Verdez fait le paillasson sur TPMP ? Vous allez voir que la réponse peut être plus subtile que prévu, mais avant tout ça les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement, bon allez on se regarde ça ensemble et on réagit. Mais Mathilde Panot, mais quel ridicule, mais quel ridicule une fois de plus, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle se ridiculise, à chaque fois que ces gens-là prennent la parole, ils se ridiculisent, c'est l'école Gilles Verdez, c'est incroyable, excusez-moi de vous dire ça, C'est les dignes, les dignes, vraiment, les dignes héritiers de Gilles Verdez, euh... Voilà, depuis quelques mois qu'est-ce qui se passe là sur TPMP ? Gilou, Gilou le filou comme je l'appelle ? Il est payé à se faire cracher dessus, à se faire piétiner par Hanouna, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi ? La réquisition des logements vides, des logements privés vides, c'est une revendication de la gauche depuis extrêmement longtemps. C'est immeu... Mais toi t'as un immeuble, t'as un immeuble, j'aimerais bien qu'on foutre. Mais ça marche, je vais finir ou pas ? Ça ne marche pas, j'ai même pas dit une phrase. Cyril, il y a des immeubles spéculatifs comme celui-là, et recon... Voilà, c'est son chien, vous avez bien vu, vous avez bien vu, il y a que ton chien, tu lui fais ça. Cyril, il y a des immeubles spéculatifs comme celui-là, et... Ça là, c'est incroyable, incroyable. Ce geste-là, on le fait qu'à son animal. ...comme celui-là, et reconnu comme tel, ils sont quasiment vides ou vides, et quand ils sont occupés, c'est que des Airbnb. Voilà, à Paris aujourd'hui. Le mec, c'est l'autre, laissez-moi venir. Mais le mec, c'est le mec qui fait du business ! Tous les soirs, la même chose sur TPMP. Gilles, il arrive, il s'assoit, il dit une grosse connerie, et il se fait cracher dessus par tout le monde. Mais moi, si ça s'arrêtait là, je m'en battrais les couilles. Vous me connaissez maintenant. Mais c'est pas ça le délire, c'est bien plus sournois. C'est pour ça que Gilles loue, il est filou. En fait, Gilles, sur TPMP, c'est le représentant du LFI. Voilà, vous avez bien compris. Il est censé représenter le LFI, là. Celui-là, celui-là, mais qu'est-ce que t'es bête ? Est-ce que t'es bête ? Gilles, tu es d'une bêtise, mais tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Qui accepterait de se faire cracher dessus comme ça tous les soirs ? C'est plus un paillasson, là, les gars, c'est une fausse sceptique. Je suis désolé, je suis désolé. Il se fait chier dessus tous les soirs. Tu es bête, excuse-moi, tu es bête, le gouvernement a créé 70 000 listes. Tu dis des trucs qui sont bêtes, qui sont débiles. Vous avez dit changer l'avis des gens, voilà pour changer l'avis des gens, réquisitionner les... Tais-toi, tais-toi, arrête un peu, tu dis n'importe quoi. Des guignols qui sont défendus par un guignol, excuse-moi. Tu réquisitionnes des trucs de l'État, pas des trucs... Voilà, vous avez bien vu, on relie le LFI à ce guignol. Il a raison, c'est un guignol, mais il est payé pour faire le guignol. On veut des choses qui soient possibles. Elle dit n'importe quoi comme tout leur programme, c'est n'importe quoi. La plupart du temps, et toi tu plonges comme un khmol que tu es, regarde-moi ça. Ils lui font dire des trucs de clown, et après on relie ça au LFI. C'est incroyable. Vous allez sur Twitter, ça marche, c'est incroyable. Il y a des mecs qui sont persuadés que la vie du LFI, c'est la vie de Gilles Verdez. Voilà. Mais Gilles Verdez, il n'a pas de colonne vertébrale, il faut bien vous dire ça les gars. Il fait semblant, il fait semblant. Ce mec-là, il ne vote pas. Pensez que Gilles Verdez, il vote, il ne vote même pas. Il n'y a pas de billet, ce mec-là, il reste dans son lit. Vous n'avez pas compris ou quoi ? Il est là tous les soirs pour faire le spectacle. Un peu, t'as le guignol avec eux, Marais. Mais tu crois que j'ai vraiment envie d'entendre ça ? Est-ce que c'est défendable, c'est une bande de guignols ? C'est une bande de guignols, et on a ici, c'est le chef des guignols. Je veux dire pourquoi j'aime Gilles. Si t'en rigolais, j'aime Gilles. Parce que, bravo Gilles, et je suis fier de toi. Parce que j'aime bien parce que tu défends tes amis, même quand ils sont dans des situations... C'est pas mes amis. Dans des situations... C'est pas mes amis. Non mais c'est une vidéo. Demandez-leur, demandez-leur, si ce sont tes amis, arrête un peu. Bien sûr que c'est pas ses amis. Gilles Verdez, il a pas d'amis, il a pas de colonne vertébrale. Pas de colonne vertébrale, pas d'amis. Demandez-leur, si avec tout ce que tu fais, ce sont pas tes amis, c'est vraiment des batares. Pas mes amis, ce ne sont plus absolument pas mes amis. Parce qu'avec tout ce que tu fais pour eux, franchement... L'apprendre, c'est bien. Du moment qu'on la chante pas, ça me va très bien. Mais pourquoi la chante pas ? C'est magnifique, la Marseillaise. Voilà, on le fait passer pour un bouffon. On le fait passer pour un bouffon, une serpillière, un paillasson. Et tout ça pour qu'après, en fait, le spectateur moyen, il l'assimile à la gauche. Voilà, il l'assimile au LFI. Vous avez compris comment ça se passe. En 2027, on a compris qu'il va passer. Pourquoi ? Je l'ai toujours dit de quoi ? Parce que cette obligation... C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? J'en ai aucun. J'adore la Marseillaise, cette obligation... Je ne veux pas qu'on oblige les enfants à quoi qu'on se soit. Non, mais il délire, il délire, Gilles. Ton problème, en fait, c'est qu'en ce moment, depuis qu'il se fait défoncer tous les soirs par Hanouna, il prend trop de Xanax. Il les prend comme des M&M, c'est les Xanax. Au bout d'un moment, le cerveau, ça fonctionne plus correctement. Mais il ne faut pas lui en vouloir. C'est dur, c'est dur. Voilà, regardez, regardez les réseaux. Je suis celui qui... Arrête, tu sais quoi ? Tu es le plus hypocrite. En fait, tu sais quoi ? Tu sais ce que t'es ? Tu sais, je vais te dire. T'es comme... Il défoule sur lui, Cyril. Quand la caméra, elle se coupe après le soir, il fait quoi ? C't'hypocrite. Parce que vous croyez que quand la caméra, elle se coupe, il fait quoi ? Il va voir Gilles, il lui met la main sur l'épaule et lui dit « T'as fait une très bonne émission, mon ami. » Il est là tous les soirs. Vous croyez vraiment que si Cyril, il détestait Gilles, il lui dirait tous les soirs « Vas-y, viens. » Ils sont combien à faire la queue pour être à cette table-là ? Il y a combien de rats derrière la table ? Mais Gilles, c'est un privilégié parmi les privilégiés à TPMP. Vous croyez c'est qui ? C'est juste que là, il doit jouer le rôle du méchant, du débile et être assimilé au LFI. Là, c'est ce qu'il se passe. Après, ils peuvent dire à leur com. Ben regardez, on met des mecs de gauche, on met Gilles Verdez. Gilles Verdez, à quel moment c'est un mec de gauche ? Je vous ai dit, Gilles Verdez, il vote pas. C'est un mec de nulle part. Il a pas de famille, pas de patrie, ce mec-là. Là, je vous ai mis des passages gentils, hein, qu'un. Parce que Cyril, il allait très loin. Des fois, il parle de sa femme et tout. En mode, je comprends pourquoi Fatou, elle est plus avec toi. Mais quel homme ? Quel homme le laisse dire ça ? Il y en a pas. Il parle de ta femme, tu lui fais « C'est bon. » Ben c'est bon. Tu lui fais une Will Smith, t'as pas le choix. T'es comme le sel, tu veux être à toutes les tables. Et ça, je vais te dire, t'es comme le sel, tu veux être à toutes les tables. Tu veux que je te dise la vérité ? Parce que je pense que t'es mentor. J'ai envie de dire t'es mentos. Oui, t'es mentor. Mais voilà, il le relie toujours au LFI. C'est ça, kiff. Et qui m'est mentor ? Je sais très bien qui c'est. Tes mentors sont un peu comme toi. Pour moi, ils n'aiment pas la France. Ils veulent la détruire et qu'ils veulent le chaos. Ils veulent le chaos. Je vais te dire, ils veulent le chaos, ils veulent détruire la France. Ils veulent le chaos. Et tu veux que je te dise, tes mentors n'aiment pas la France. Donc, peut-être toi aussi. Voilà, comment diffamer sans dire le nom de quelqu'un, en fait. Tes mentors n'aiment pas la France. Ça veut dire quoi, ça ? Pour tes couilles, au moins, Cyril. Prends ton amende. Prends ton amende, sérieusement. Cyril. T'as dit que j'aime pas la France. Puisqu'ils veulent qu'une chose, tes mentors. C'est qu'il y ait le chaos en France pour pouvoir prendre le pouvoir. J'adore la France. Ils veulent prendre le pouvoir par le chaos et non pas par les autres. Voilà, n'importe quoi. C'est quoi ce délire ? Mais de quoi ils nous parlent, là ? De quoi ils nous parlent ? De la Révolution française, c'est quoi ? Ils croient les filles, ils veulent prendre le pouvoir avec des fourchers, des torches. Ils perchaient, Cyril. Ils perchaient. J'aime la France. Et on veut, tu sais ce qu'on veut ? On veut une France, et c'est pas ta France, je te le dis. Qu'il soit fernel aussi. Je vais te dire, qu'il soit fernel. Et on veut une France qui privilégie et qui récompense la France qui travaille. Bien sûr, la France. Non, non, c'est pas ta France. Je suis désolé, toi t'es la France des assistés. Des squatteurs des meurs. Voilà, je te le dis. Des squatteurs et des profiteurs du système. Je te le dis. C'est ça ta France. Ouais. C'est évident. C'est évident qu'il est payé pour se faire cracher dessus. Que lui, il accepte. Et que tous les soirs, il gine avec Cyril. Et qu'ils sont contents. Et que derrière, ça crache sur le LFI tous les soirs, gratis. Voilà. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis toute seule. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. C'est tout gris et tout petit, petit, petit pommel. Pommel. Tu gambades dans les bris sans te soucier du temps qui passe. Petit pommel.